Prochaine phrase, Madame Nicoletta, t'es aveugle ou quoi ? C'est une bombe nucléaire, un avion de chasse, quand elle chante, ça ginge, ça swing. Richard. Du coup, vous avez un petit... Joystar. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Ouais, et là... Je l'adore. Didier Morville. Oh, c'est mon chouchou. C'est mon gars, je crois qu'elle allait dire c'est mon gars. C'est mon Rambo et mon Rambo. J'ai trouvé ça, ça lui va bien, je trouve. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup de jouer. Il t'a fait entrer un peu dans le game, je crois que t'as rencontré Booba aussi, qui est venu te faire découvrir. Booba, c'est lui qui s'est présenté à moi. J'ai chanté dans les prisons. Mais l'article est en tigle le 9 du juin, en fait. Je suis allé chanter du gospel à Fleury, dans les cinq bâtiments, et chez les filles et chez les garçons, pour leur faire passer le temps. J'ai leur fait du bien. Et un jour, je vais voir le dernier concert d'NTM, et dans les coulisses, il y avait un monde fou qui voulait atteindre le VIP, et il y a un petit beau garçon, d'ailleurs, je trouve, qui me fait « On se connaît avec un... » J'ai un bon. « On se connaît d'où ? » Il me dit « De Fleury, d'un air que ça. » « Japon ! » Et j'avais chanté deux mois avant, et je lui ai dit « T'es sorti ? » « C'était pas grave, alors ? » C'était Booba. C'était Booba ? Et moi, je lui ai dit à mon mari... C'était Booba qui est en prison, c'est incroyable. Il a fait... Oui, il me l'a dit. Je vais me faire inventer des choses. C'est incroyable. Mais il a été très poli avec moi et très gentil. Et je lui ai dit « Mais c'est qui ? » Il me dit « Mais c'est Booba. » Et il était il y a quatre ans dans les numéros 1, quand même. Et ça, tu le dis pas dans le livre, en plus. Tu dis juste que tu l'as rencontré, mais tu le racontes pas ce que tu fais. Je pourrais en faire un deuxième. Ah non, mais là, faire un troisième. Rien que je suis en train de faire un livre. Ah non, mais vraiment, je veux la suite, moi.